Dites non à tout ce qui ne va pas dans le sens de vos objectifs immédiats. 41% des tâches que les gens inscrivent sur leur liste de choses à faire ne sont jamais réalisées. Une liste de choses à faire est le cimetière des choses importantes, mais non urgentes. Et quand on réalise vraiment, à quel point une seule minute est précieuse ? En ce qui concerne l'argent, on peut le perdre et le regagner. Pour notre santé, on peut tomber malade et retrouver la santé. Le temps, une fois qu'il est parti, il est parti. Le temps, c'est la vie. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de récupérer notre guide gratuit pour apprendre à générer vos premiers 200 euros par mois sur Internet en cliquant sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. Les 15 secrets que les gens qui réussissent connaissent sur la gestion du temps, les habitudes de productivité de 7 milliardaires, 13 athlètes olympiques, 29 étudiants sérieux et 239 entrepreneurs. Vous ne les utiliserez peut-être pas tous, mais si vous utilisez un, deux ou trois ou quatre d'entre eux, je vous dis que vous allez tirer beaucoup plus de votre journée. N'importe qui peut faire une grande différence, absolument. Nous avons tous la même quantité de temps. Chacun d'entre nous a la même quantité de temps. Mais certains d'entre nous le gaspillent. Certains d'entre nous gaspillent ce temps. Certains d'entre nous n'en font pas le meilleur usage. Mon but, mon espoir est qu'à la fin de cet épisode, vous soyez capable de voir combien de temps vous avez dans une journée. Et il y a quelque chose, quelque chose dans cet épisode que vous serez en mesure d'utiliser pour peut-être obtenir plus de votre journée. Et pour moi, c'est une victoire. Absolument une victoire dans mon livre. Pépite d'or numéro 1. Le temps est votre ressource la plus précieuse et la plus rare. 1440 est le nombre qui peut changer votre vie. Et ce chiffre correspond au nombre de minutes dont nous disposons tous dans une seule journée. Et même si la plupart des gens que j'ai interrogés n'utilisent pas tous les mêmes secrets, le point commun est qu'ils parlent toujours des minutes et de la valeur du temps. Et quand vous réalisez vraiment à quel point une seule minute est précieuse, je veux dire, l'argent, on peut le perdre et le regagner, notre santé, on peut tomber malade et retrouver la santé. Le temps, une fois qu'il est parti, il est parti. Le temps, c'est la vie. Et donc, vous savez, en une minute, pour votre santé, vous pouvez faire des pompes ou des abdominaux ou prendre une respiration purificatrice pour vos relations. Vous pouvez dire à quelqu'un que vous l'aimez ou que vous êtes reconnaissant pour lui. En affaire, il faut une minute pour avoir une idée révolutionnaire. Et une fois que vous avez vraiment compris cela, tout d'un coup, vous ne laisserez plus les gens voler votre temps avec toutes ces réunions à la minute ou autre chose futile. Il y a un certain nombre de minutes chaque jour que j'ai à ma disposition. Et donc, beaucoup de ces minutes sont juste des minutes perdues. Donc, si vous commencez à capitaliser sur le temps que vous avez, vous vous rendrez compte, oh, je peux faire un tas de choses. Pépite d'or numéro 2. Identifiez votre tâche la plus importante et faites-la en premier. La tâche la plus importante, le MIT, Most Important Task en anglais. Votre MIT, c'est quel est ce projet qui va doubler la taille de votre entreprise ? Quel est le projet qui va vous permettre d'obtenir une promotion ou de maximiser votre bonus au travail ? Et puis, décomposez-le. Quel domino puis-je renverser aujourd'hui qui va s'appuyer sur le prochain et le suivant ? Et puis, il faut s'astreindre à la discipline de prévoir du temps pour travailler sur notre MIT dès le matin. Le psychologue comportemental Dan Ariely dit que nous sommes à notre meilleure productivité pendant une fenêtre de deux heures le matin. Vous savez, nous sommes à notre meilleur niveau cognitif. Mais que font la plupart d'entre nous ? Nous nous rendons au travail, nous ouvrons nos e-mails, nous commençons à travailler sur la tâche la plus importante de tout le monde en répondant à tous les e-mails et tout ça avant de répondre aux textos, avant d'écouter les messages vocaux, avant de répondre aux e-mails, on devrait travailler sur notre tâche la plus importante. Pépite d'or numéro 3. Travaillez à partir de votre calendrier, pas à partir d'une liste de choses à faire. Arrêtez d'utiliser une liste de choses à faire. Vous savez, je demandais à tous ces gens, milliardaires et millionnaires autodidactes, quel était le secret numéro 1 de leur productivité. Ils auraient pu dire n'importe quoi et aucun d'entre eux n'a mentionné une liste de choses à faire. J'étais à peu près à la moitié des interviews et finalement, j'ai commencé à faire le suivi. Je me suis dit, et votre liste de tâches, donnez-moi des conseils. Ils se sont moqués de moi. Ils ont dit, une liste de choses à faire. Vous savez, nous travaillons à partir d'un calendrier. Et comme j'ai fait des recherches, il s'avère que 41% des éléments que les gens mettent sur une liste de choses à faire ne sont jamais faits du tout. C'est comme si une liste de choses à faire était le cimetière de ce qui est important, mais pas urgent. Si vous voulez vraiment faire quelque chose, choisissez un jour, une heure, une durée et ensuite, vivez de votre calendrier. Pépite d'or numéro 4. Pour vaincre la procrastination, il faut battre le futur moi. Nous devons réfléchir à la façon dont cette future version maléfique de nous-mêmes va mettre en péril nos meilleures intentions. Et vous savez, disons que nous voulons commencer à faire du jogging cette semaine. On veut faire de l'exercice. Je sais que mon mauvais moi va appuyer sur l'alarme de répétition. Comment je me défends ? Je vais poser mon iPhone, mettre l'alarme et me mettre de l'autre côté de la pièce. Donc je dois littéralement sortir du lit pour l'éteindre. Et ce Kevin Maléfique va dire « Oh, je ne sais pas où sont mes baskets. Je vais m'entraîner demain en lieu et place. » Eh bien, tu sais quoi ? Je vais battre cette future version de moi-même en mettant mes baskets au bout de mon lit. En fait, je vais aller me coucher en short et en t-shirt. Donc le lendemain, j'ai juste besoin de mettre mes baskets et je suis habillé. Il faut donc réfléchir à toutes les façons dont on va procrastiner, à toutes les excuses qu'on va se trouver et essayer de les battre au moment présent. Pépite d'or numéro 5. Il y aura toujours plus à faire. À l'époque, quand j'étais un jeune entrepreneur idiot, vous savez, j'étais le gars pour qui 8 heures par jour ne suffisait pas. Alors j'ai travaillé 16 ou 20 heures. Travailler 5 jours par semaine était insuffisant. Alors je travaillais 7. La petite amie ou éventuellement la femme me disait « Eh, à 6 heures du soir, le dîner est froid. » Quand il rentrait à la maison, il quittait le bureau en 5 minutes. Une heure plus tard, j'étais encore au bureau. Et vous savez, une des choses que j'ai apprises en interviewant toutes ces personnes, c'est qu'ils ont ce sentiment dans leurs os. Comme s'il y avait toujours plus à faire. Andy Grove a écrit. Il était le fondateur et le PDG d'Intel. Il a dit « Ma journée se termine quand je suis fatigué et prêt à rentrer chez moi. Pas quand j'ai fini. Car je ne finis jamais. » Le travail d'un manager n'est jamais terminé. Il y a toujours plus à faire. Plus ce qui devrait être fait. Toujours plus que ce qui peut être fait. Peut-être avons-nous décidé de travailler 10 heures par jour, 12 heures par jour ou 6 heures par jour. Quoi que vous décidiez, soyez intentionnel et réalisez que vous avez alloué d'autres minutes à votre santé. Comme la gym, à vos relations, comme la soirée ou le temps passé avec vos enfants. Pépite d'or numéro 6. Toujours avoir un carnet de notes. Tous les gens à qui j'ai parlé m'ont dit qu'il fallait avoir un carnet de notes. Vous savez, Richard Branson l'a écrit encore et encore. Il dit que sa possession la plus importante est son petit carnet. C'est comme ça qu'il a construit la marque Virgin. Vous savez, il y a toutes ces personnes que j'ai interviewées qui ne jurent que par ce pouvoir de noter de petites choses. Que ce soit un journal ou des notes de réunion ou des mots de sagesse tirés des livres qu'ils lisent. Mais ça change vraiment leur vie. Oui, et l'une des choses que David Allen dit toujours est que notre esprit est mieux utilisé pour traiter des idées différentes, pas pour retenir des informations. Vous seriez surpris quand vous commencerez à garder un carnet sur vous de la quantité d'informations qui vous viennent à l'esprit et que vous voulez capturer. Maintenant, quand vous commencez à capturer ces informations dans ce carnet, vous réalisez « Bon sang, j'ai gardé tant de bonnes informations et elles ont disparu. Je l'ai perdu ou je m'y suis accroché. » Et cela ruine la capacité de votre esprit à se libérer pour traiter de nouvelles informations, ce qui est le meilleur état pour votre esprit. Pépite d'or numéro 7. Contrôlez votre boîte de réception. Pour être honnête, beaucoup d'entre nous utilisent nos boîtes de réception, d'email et de SMS et autres applications de médias sociaux comme une forme de procrastination, comme une forme de petite récompense. Cela libère de la dopamine. C'est un peu comme tirer sur la manivelle des machines à sous. Ça va être quelque chose de bien. Et toutes ces entreprises et d'autres personnes dans nos vies veulent notre attention. Et c'est bien, mais ça peut nuire à notre productivité. Donc, la ligne de fond est de fermer les notifications sur votre téléphone. Surtout, vous pouvez consulter vos emails, vos messages et tout le reste, mais faites-le quand vous voulez le faire. Pas parce que quelqu'un d'autre vous appelle. Un peu comme le chien de Pavlov. Vous savez qu'il sonne une cloche et je prends mon téléphone ? Comme toute autre chose, je traite les emails trois fois par jour. matin, midi et soir. Là encore, les chiffres ne sont pas si importants. Je veux dire, je connais des gens qui ne les traitent qu'une fois par semaine ou une fois par jour. Et d'autres personnes me disent que je suis un agent de change ou autre. Et comme si je devais répondre aux gens tout le temps. C'est drôle de traiter ça toutes les 30 minutes ou 15 minutes. L'idée est d'être intentionnel à ce sujet. Coupez les notifications. Si vous êtes là et que vous n'avez pas désactivé les notifications de vos emails, qu'attendez-vous ? Je l'ai fait il y a longtemps. Je les ai désactivés parce que c'est juste une distraction. Pépite d'or numéro 8. Planifier et assister à des réunions en dernier recours. Nous pouvons tous faire comme Marc Kuban et dire non à notre patron, à d'autres personnes ou à des réunions. Nous pouvons dire non beaucoup plus souvent. Nous pouvons dire non à un grand nombre de réunions. Nous pouvons dire non aux réunions avant midi, comme si nous devions garder notre travail profond le matin et notre travail collaboratif l'après-midi. Et si vous devez dire oui à une réunion, dites non aux longues réunions. Richard Branson dit encore il y a peu de réunions qui doivent durer plus de 5 ou 10 minutes. Et donc ce ne sont que des idées. Disons non aussi souvent que possible. Au moins un jour par semaine. Dites non et ensuite essayez de dire non aux longues réunions. Absolument. En fait, et cela nous fait passer à la pépite d'or suivante. Pépite d'or numéro 9. Dites non à tout ce qui ne soutient pas vos objectifs immédiats. Ils ne sont pas impolis mais les personnes qui réussissent le mieux savent quelles sont leurs valeurs, quels sont leurs objectifs et elles remplissent leur agenda avec des choses qui les aideront à les atteindre. Et cela ne laisse pas de temps pour beaucoup d'autres choses. Vous savez, nous sommes élevés dès notre plus jeune âge à vouloir être aimés. Donc vous voulez aider les gens. On vous dit que c'est bien d'aider les gens. Vous ne voulez pas être impolis. Ce qui m'a aidé, c'est quand j'ai réalisé que chaque fois que je disais oui à quelque chose, je disais en fait non à une autre chose ou à plusieurs choses. Je me suis mis dans un tel pétrin parce que j'aime être aimé. Et donc je disais oui aux gens tout le temps, même si je savais qu'en disant oui, ça allait bousiller mon emploi du temps, que je devrais repousser d'autres choses dans ma tête. J'étais comme, tu ne vas plus faire ça, tu n'iras pas à la gym, tout ton emploi du temps sera chamboulé, bien sûr. Devenir bon à dire non et le faire d'une manière très polie, d'une manière délicate est quelque chose que beaucoup d'entre vous doivent faire. Le principe de Pareto est plus connu sous le nom de règle des 80-20. C'est l'idée que la plupart des résultats de n'importe quelle activité, 80% des résultats proviennent d'environ 20% de l'activité. Il s'agit donc de faire une pause, de ralentir et de regarder avec tout le travail que vous faites pour construire votre entreprise, pour accomplir votre objectif, quelles sont les quelques tâches qui vous apportent le plus de résultats ? Concentrez-vous sur ces quelques tâches. Pépite d'or numéro 11. Se concentrer sur vos uniques forces et votre passion. Nous devons vraiment nous rappeler le pouvoir de la délégation. Vous savez, je suis un perfectionniste, donc personne ne peut faire les choses aussi bien que moi. Vous savez, je dois tout faire pour faire bien les choses. Et la réalité est que cela peut être vrai. Mais nous devons réaliser en pensant encore une fois à la règle des 80-20 que oui, si je délègue à quelqu'un de mon équipe, peut-être que ce ne sera pas parfait. Mais si c'est à 80% parfait, je dois être d'accord avec ça et laisser faire parce que maintenant, ça m'a libéré tout mon temps. Pépite d'or numéro 12. Regroupez votre travail avec des thèmes récurrents. Si vous lisez le livre « The Innovative Entrepreneur », vous verrez qu'il attribue différents thèmes à leur bureau pour que les employés puissent se concentrer sur un type de travail spécifique. Le célèbre Dan Sullivan, qui est en quelque sorte le consultant des consultants, dit que les entrepreneurs devraient avoir des jours de concentration, des jours tampons et des jours libres. Les jours de concentration sont les jours où vous travaillez vraiment. Ce sont les jours où vous faites vos activités les plus importantes. Généralement, elles sont liées aux ventes ou aux revenus, mais quelles que soient vos forces. Un jour tampon, c'est le jour où vous rattrapez les appels téléphoniques et les courriels, où vous signez les papiers et vous savez, toutes les autres choses administratives que nous devons faire. Et puis, les jours libres sont les jours où vous ne travaillez pas et où vous vous reposez et vous rechargez ce dont tous les athlètes olympiques m'ont vraiment parlé. Pépite d'or numéro 13. Si vous pouvez effectuer une tâche en moins de 5 minutes, faites-la immédiatement. On en revient donc au principe de la touche unique. Je vais à l'extrême sur ce point. Je marche pour aller chercher le courrier. J'ai la boîte aux lettres tous les jours. La plupart des gens vous rentrez à l'intérieur et il y a deux piles. La pile de déchets et puis les factures. Et puis plus tard, nous passons par les déchets à nouveau et puis nous passons par les factures à nouveau. En remontant vers le garage, je trie ces déchets et je les jette dans la poubelle de recyclage avant même d'entrer dans la maison. Ces factures vont dans la pile des factures que je traite encore une fois le vendredi après-midi. Je n'ouvre même pas les enveloppes jusqu'à ce que je sois prêt à les faire. Vous savez, je ne me soucie pas de savoir quelle est ma facture d'électricité ou d'abonnement au câble. Je vais juste les laisser là jusqu'à ce que je sois prêt à les traiter. Donc, vous ouvrez un e-mail quand vous êtes prêt à le traiter. À ce moment-là, apprenez à ne toucher à tout qu'une seule fois. Pépite d'or numéro 14. Utilisez systématiquement les matins pour renforcer votre esprit, votre corps et votre âme. Vous savez, je demande aux gens de me donner leur conseil de productivité numéro 1. Je m'attends donc à entendre parler de listes de tâches, de calendriers et de priorités. Beaucoup de gens ont dit que leur meilleur conseil de productivité est ce qu'ils font durant la première heure de la journée. Et ils ne parlent pas de travailler. Ils parlent de leur esprit et de leur corps. La plupart des personnes que j'ai interrogées, ces personnes très performantes, ne se réveillent pas stressés, ne se précipitent pas au bureau et ne se plongent pas dans leurs e-mails. La première heure, les 30 premières minutes, ils investissent en eux pour le long terme. Dernier point, mais non le moindre. Pépite d'or numéro 15. La productivité est une question d'énergie et de concentration, pas de temps. Vous savez, nous disposons tous des mêmes 1440 minutes par jour. Nous ne pouvons pas en avoir plus. Il ne s'agit pas de gérer le temps. L'idée est donc tout d'abord de prendre soin de notre corps en faisant du cardio, en buvant beaucoup d'eau et en dormant profondément. En plus de cela, les personnes les plus productives font plus de pauses. Nous sommes donc conçus pour sprinter et nous reposer. Sprinter et nous reposer. Et donc encore une fois, chacun son truc. Vous savez que beaucoup de gens aiment la technique Pomodoro. Vous sprintez pendant 25 minutes, puis vous vous levez et vous vous promenez. Vous prenez l'air, vous buvez de l'eau. L'idée est de passer plus de temps à se concentrer sur une seule tâche. Vous savez, c'est session de travail, puis une petite pause et vous vous remettez au travail. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton J'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur. Vous êtes également libre de recevoir notre guide pour apprendre à générer vos premiers 200 euros par mois sur Internet en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo. Le tout gratuitement. A très vite !